Voilà, alors vous êtes arrivés à Notre-Dame-du-Lau, vous avez fait peut-être de la route, vous êtes peut-être fatigués, et puis peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop bien ce qu'ils font ici aujourd'hui. On est peut-être venus par des biais détournés, on ne sait pas trop. Même ceux qui sont venus ici, ils ont peut-être une petite idée de ce qu'ils vont y trouver. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous savons que la Sainte Vierge a un projet pour ce festival. Un projet bien particulier qui a été reçu d'ailleurs dans la prière. Les membres du staff ont travaillé, ont prié ensemble pour essayer de voir ce que le Seigneur voulait donner par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Alors, vous avez peut-être reçu votre petit programme sur lequel vous trouverez le thème du festival de l'année. Attention, ce n'est pas un thème qui a été choisi au hasard. C'est un thème qui a été choisi par le Seigneur. Il veut faire quelque chose et donc c'est bien de lire ce thème au début. Alors, moi, je viendrai rassembler toutes les nations, moi, le Seigneur, bien sûr, et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. Voilà ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui à Notre-Dame-du-Lau pendant ce festival mariage. Nous sommes venus voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, d'ailleurs, puisque c'est la promesse du Seigneur. Alors, nous allons la voir, c'est sûr. Peut-être que nous allons voir une grande nuée qui va arriver dans la tente, voilà, avec le Seigneur qui va arriver dans sa gloire, des éclairs, des nuages, etc. Mais peut-être pas aussi. Peut-être que ça va se manifester autrement. Mais nous allons la voir quand même. Nous sommes sûrs de la voir, puisque le Seigneur nous l'a promis. Vous êtes contents, non ? Alors, nous allons la voir pourvu, pourvu. Pourvu que nous regardions du bon côté. Que nous regardions dans la bonne direction, avec les bonnes lunettes. Et justement, la direction, eh bien, le Seigneur nous l'indique dans les lectures du jour. Il nous parle de sa gloire. Indirectement, bien sûr, mais il nous indique où la chercher. Dans la première lecture, nous sommes plongés dans le livre de l'Exode. Au cœur du livre de l'Exode, au moment charnière, le plus important du livre. Au moment précis de la libération d'Israël. Alors, il y a d'autres sommets dans le livre de l'Exode. Mais celui-là, c'est un moment charnière, un moment extrêmement important. C'est le moment précis où le peuple d'Israël va être libéré après 400 ans, 430 ans d'esclavage. Et nous savons que cet esclavage, eh bien, il nous parle à nous de tous nos esclavages. Toutes nos prisons intérieures. Après que Dieu ait révélé son nom à Moïse dans le buisson ardent. Et nous savons que ce buisson ardent nous parle aussi à nous. De toutes les fois où le Seigneur nous a visités dans notre vie. Après les dix plaies d'Égypte, après l'endurcissement obstiné du cœur de Pharaon, après la mort des premiers-nés d'Égypte, après le sacrifice de l'agneau, le sang répandu sur les deux montants et le linteau des portes de bois. Cette nuit, durant laquelle Dieu a veillé sur son peuple, Dieu a veillé sur son peuple. C'est la nuit de la délivrance. C'est la nuit de la gloire de Dieu. Oui, voilà, voilà, voilà la gloire. La gloire de Dieu, c'est quand l'astre d'en haut, vous savez, vient visiter son peuple, qui marchait dans les ténèbres, emprisonné dans le péché, ligoté par Satan, qui a semé en eux l'erreur, le mensonge, la souffrance, la peur. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais quand on regarde un peu le monde, aujourd'hui on se dit, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des erreurs ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des mensonges ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des peurs, des souffrances ? Et il suffit de se regarder soi-même aussi. La gloire de Dieu, c'est l'homme, eh bien, c'est l'homme qui se convertit en réalité. C'est l'homme qui retrouve le chemin du ciel, qui reprend vie, qui est plongé dans les eaux de la miséricorde, qui est lavé, qui est gardé par le sang de l'agneau, vivifié par le pain qui descend du ciel. Le Seigneur nous dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes. » Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça ? C'est parce que la conversion d'un cœur, d'une seule âme, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est la gloire de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand qui puisse arriver sur la terre. La conversion, le retour à Dieu, la lumière qui descend. Saint-Irénée, vous savez ce grand, un des premiers pères de l'Église, un grand théologien du deuxième siècle, il avait résumé en disant, « La gloire de Dieu, c'est devenu un proverbe d'ailleurs, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Vivant. Vivant pas physiquement, bien sûr, pas seulement biologiquement, mais vivant dans son âme, d'une vie qui ne vient pas de lui. C'est l'homme vivant, l'homme qui s'est laissé, qui a laissé l'auteur de la vie, la source de la vie. Dieu lui-même visitait toutes les parties enténébrées, toutes les parties un peu nécrosées de son âme. Et ces parties-là, on ne les voit pas forcément, puisqu'elles sont dans les ténèbres. Il faut que Dieu vienne pour les éclairer. Il faut qu'il mette sa lumière dans nos cœurs. Alors vous l'avez compris, pour la gloire de Dieu, pour la voir, cette gloire, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux, de lever les bras, de crier, de chanter, même de voir des miracles. Ça, ce sont les effluves. Vous voyez, c'est ce qui... Non. Pour voir la gloire de Dieu, il faut regarder au fond de nous-mêmes, dans nos cœurs. Il faut commencer à regarder là-dedans. Marie, ici au Lot, c'est pas pour rien qu'on se retrouve au Lot, chez la Vierge Marie, pour voir la gloire de Dieu. Elle l'a dit, j'ai voulu ce lieu pour la conversion des pécheurs, pour la gloire de Dieu. Elle est ici comme une mère. Elle nous aime. Et elle est ici pour nous aider, justement, à nous laisser regarder par Dieu. pour accueillir sa miséricorde, pour abandonner tous nos fardeaux, tous nos sacs d'Égypte, tous nos sacs, et pour nous aider à entrer dans la terre promise. Alors, vous l'avez entendu, dans l'Évangile, Jésus le dit, qu'il ne cherchera pas qu'Eraël. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement, la gloire de Dieu. Voilà ce qui va se passer pendant les cinq jours. Si je me fais prophète de ces cinq jours qui vont se passer, le Seigneur, pendant cinq jours, paisiblement, sous le regard de Marie, sans éteindre le feu qui peut-être déjà brûle dans chacun de nos cœurs, sans faire de bruit, discrètement, doucement, délicatement, tendrement, le Seigneur va, au fond de nous-mêmes, nous parler par la voie de Jésus, par la voie de l'Esprit Saint, par la voie de la Sainte Vierge, Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs. Et il va nous dire « C'est là que je veux entrer. » Toc, toc, toc. « C'est là que je veux entrer. » Dans cette partie ténébreuse où je veux mettre la lumière. Si tu l'acceptes, et ne crains pas si tu es tombé mille fois, ne crains pas si tu es tombé mille fois, dix mille fois, toi, pauvre mortel, parce que la miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.